bonjour aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer des petits oeufs en bois pour pack évidemment entre pointes donc là j'ai préparé un carrelé qui fait 5 cm par 5 et sur à peu près 10 ans 17 cm de long donc on va pouvoir en faire deux à l'intérieur donc on va commencer par tracer les extrémités pour avoir le centre une fois la pièce entrée on va pouvoir l'installer sur le tour donc là une fois le carrelé installé on va pouvoir déjà casser les angles et le rendre cylindrique alors moi je fais partir sur des oeufs de poule standard c'est à dire 4 de diamètre sur 6 cm de long donc là je vais dégrossir ma pièce vu que c'est un carrelé de 5 sur 5 à 4,2 3 voire 4,5 parce qu'après on va on va le façonner on va encore perdre un peu de matière donc là j'ai 4,5 de diamètre donc je vais m'arrêter là et je vais pouvoir tracer mes oeufs donc là essayez de vous garder un peu d'espace entre les deux oeufs parce que vous allez en avoir besoin pour passer votre bouge donc là une fois tracé je vais les délimiter j'ai 4,5 de diamètre donc là n'allez pas trop loin non plus laissez-vous quand même de la matière à l'intérieur parce que sinon ça risque de casser quand vous allez usiner donc là j'enlève un peu l'excédent de matière qui va me gêner à l'usinage et là on va pouvoir commencer à façonner l'oeuf c'est parti c'est parti donc là une fois le premier oeuf réalisé alors je n'ai pas à couper forcément je suis entre pointes sinon la pièce s'en va donc j'ai laissé encore un peu de matière sur les côtés on ne coupera qu'à la fin 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 donc voilà une fois les oeufs effectués on va pouvoir les couper donc une fois coupé il y a une petite partie plate qu'on va enlever à la ponceuse donc là on a nos deux oeufs qui sont faits alors je n'ai pas mis de produit de finition parce qu'ils vont être destinés à être peints par mes enfants donc voilà et bon amusement j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et me liker au revoir